Qu'est-ce que vous pensez à la haine ? C'est-à-dire dire non au terrorisme, mais dire non au terrorisme en même temps qu'on dit oui aux valeurs de la République, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et dans la fraternité et dans la laïcité aussi, on ne s'assassine pas à cause des religions, à cause des expressions que l'on a comme un symbole. On sait pourquoi, on sait que c'est à cause des caricatures d'Allah. Ça faisait longtemps qu'il y avait une charia, malheureusement, qui avait été lancée, une fatwa, pardon, qui avait été lancée sur Charlie Hebdo. Bon, malheureusement, elle a été complètement au voue par des fanatiques. Je ne sais pas si ce sont tous les journalistes qui se sont visés. En tout cas, manifestement, nos confrères l'étaient. Et ça, c'est absolument un profus. Justement, qu'elle soit menacée. Il faut qu'on continue à l'exercer. Lutter contre la terreur, de s'installer, on peut imaginer qu'il faut aujourd'hui être un directeur de communication. Est-ce que c'est des questions à pédiller certains dessins, peut-être, comme demain, dans les prochains jours ? Bien sûr que c'est une volonté d'installer la terreur. Mais il ne faut pas céder à cette volonté d'installer la terreur. Non seulement il ne faut pas céder à cette volonté d'installer la terreur, il ne faut pas céder à la terreur. Il ne faut pas non plus, encore une fois, céder à la haine et aux stigmatisations. Il ne faut pas continuer à savoir vivre ensemble.